Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis Victor, votre agent de bord, ou steward, comme on dit en France. Et toutes les semaines, je partage avec vous des conseils, des astuces, des trucs, comment voyager dans les meilleures conditions. Je vous parle aussi un petit peu de la vie des agents de bord, si un jour vous vous aspirez à devenir quelqu'un qui aime travailler dans les airs à 40 000 pieds. Cette semaine, je suis dans un beau paradis aux Antilles françaises. Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous m'avez déjà vu ici, parce que je viens tous les ans, ma soeur habite ici. En tout cas, je vais vous parler un petit peu de la solitude des agents de bord. Bienvenue à bord. Alors, je vous avais promis, la semaine passée, de faire une vidéo sur comment je prépare ma valise lorsque je m'en vais en long voyage. J'ai filmé cette vidéo, je l'ai édité, mais je n'en suis pas très content. La qualité est assez moyenne, ce qui fait que j'ai décidé de la laisser faire. Entre deux, je suis parti en Espagne, j'ai travaillé pendant une semaine, donc je ne vais pas faire une nouvelle valise. Je continue à voyager avec ce que j'ai pacté de la maison. Ce qui fait que je vais vous parler un petit peu de la solitude des agents de bord. Alors, on est très nombreux à voyager. J'ai 302 passagers à bord de mon avion, j'ai 10 membres d'équipage, plus sur le cockpit, j'ai entre deux et quatre pilotes, c'est-à-dire qu'on est une machine gang dans l'avion. Mais il y a beaucoup de moments où on se retrouve tout seul, et surtout à l'arrivée. Donc, lorsqu'après, on a fait un non-vol qui va être entre 5, 10, 15 heures parfois, on arrive à l'hôtel et on va tous se coucher, parce que même si on a eu un petit peu de repos à bord, c'est quand même une assez longue journée sur laquelle on a travaillé. Donc, on va se coucher et on va tous se réveiller à des heures différentes. Et il y a certaines destinations sur lesquelles on a déjà été de nombreuses fois. Moi, le Singapour, j'y vais au moins une fois par mois, ça fait que je connais bien. Tokyo, Narita, je connais aussi. Puis, Tokyo, Narita, c'est près de l'aéroport, il n'y a pas grand-chose, c'est un petit village où il y a quasiment des gens qui travaillent pour des compagnies aériennes. Ça fait qu'il y a certaines destinations qui ne sont pas super exotiques, sur lesquelles on a été de nombreuses fois, et on a déjà fait tous les magasins, tous les temples, tous les musées, toutes les choses à voir. Ça fait que, bien souvent, on va rester dans notre chambre. Moi, je sais que j'en profite pour pouvoir travailler, vu que j'ai un autre travail que je peux faire à distance. Ça permet de pouvoir faire beaucoup de travail et en faire moins quand je reviens à la maison. Mais une question qui revient souvent, c'est si on doit dealer avec le décalage horaire. Pas trop, c'est en fait une petite partie du problème. Le décalage horaire, pour nous, on n'a pas le temps de se décaler parce qu'on reste 24 heures. Si on est chanson, on va rester deux ou trois jours, mais c'est assez rare. Et la plupart du temps, on revient le lendemain. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de se décaler, mais on a travaillé la nuit. C'est ça qui est beaucoup plus dur. Donc, on travaille de nuit, on doit dormir le jour et on doit essayer quand même de garder un cycle de sommeil qui est assez proche de la maison pour ne pas avoir trop de mal à se remettre dans des bonnes conditions lorsqu'on revient. Deux exemples de comment je deal avec la fatigue lorsque je m'en vais à Buenos Aires. C'est un vol qui fait à peu près 11h30. On arrive à l'hôtel vers 5h30 de l'après-midi. On ne veut pas aller se coucher parce qu'on sait que sinon on va se réveiller en plein milieu de la nuit. De toute façon, on va le faire. On va essayer de rester réveillé jusqu'à 10h, 11h le soir. On va se coucher et ce qui est très amusant, c'est que la plupart d'entre nous, on est réveillé vers 5h du matin. On attend que le petit déjeuner ouvre à 6h. On va prendre notre petit déjeuner et on va se recoucher et on va dormir jusqu'à 2h de l'après-midi. Comme on est en Argentine et que les gens, la journée commence tard, ce n'est pas un problème. Mais c'est assez difficile parce que là, il y a non seulement une longue durée de vol, mais aussi un gros décalage horaire. Lorsque je vais à Singapour, c'est un petit peu différent. Là, je pars de la maison vers minuit. J'arrive à 8h le matin. En général, à 8h, je suis à l'hôtel. Je vais dormir jusqu'à 11h le matin. On n'a pas un énorme décalage horaire. On a à peu près 5h de décalage horaire avec Singapour. Ça fait que c'est assez jouable. Et on a travaillé la nuit. Donc, je vais dormir le matin. Je vais aller nager vers 11h en général, puis aller manger, puis prendre une marche, puis faire une sieste de 3h dans l'après-midi, puis prendre une autre marche, puis travailler un peu, et puis souper, me coucher, faire une bonne nuit de sommeil. Le lendemain matin, à 7h, on repart de l'hôtel pour rentrer à la maison. Ça fait que je dors énormément à Singapour. Lorsque j'arrive à la maison, je suis fatigué parce que j'ai fait un vol de 10h30, mais je passe une bonne nuit de sommeil et le lendemain, je me réveille et je suis frais. Si je fais des choses à Singapour, ça m'est arrivé d'aller me balader et de faire beaucoup plus de choses, ou aller dans un parc d'attractions. Dans ce cas-là, le lendemain, je sais que lorsque je rentre à la maison, ça me prend 2 à 3 jours pour me remettre. Donc c'est à moi de choisir un petit peu, est-ce que je vais privilégier mon sommeil en escale ou mon sommeil à l'arrivée sur mon temps personnel ? C'est une décision, c'est un choix à faire. La solitude à la maison, elle est importante aussi, tout simplement parce qu'on arrive d'un vol de nuit, on va dormir la journée, donc votre partenaire ou vos amis, eux, vont travailler le jour et vont dormir le soir. Donc vous êtes à moitié un zombie le reste de la journée si vous avez dormi quelques heures, ou juste comme une grosse sieste. Vous êtes loin de la maison pour les anniversaires, pour les fêtes, les soupers avec les amis, toutes ces choses-là, vous les manquez. Je sais que là où je travaille, on a le droit à ce qu'on appelle un « golden day off », on a le droit à une journée d'or, si on fait la traduction, qui nous est garantie. Cette journée peut être n'importe quand dans l'année, à l'exception d'entre Noël et jour de l'an, et on doit la demander au moins un mois à l'avance. Et si j'ai le mariage de ma meilleure amie ou mon anniversaire, que je ne veux vraiment pas manquer, dans ce cas-là, je peux utiliser cette journée-là, mais je n'en ai qu'une par an, et elles ne sont pas cumulables, donc si je ne l'utilise pas, elle est perdue. Donc c'est un avantage, mais il faut vraiment bien savoir quelle est la priorité qu'on veut donner à cette journée-là. Bien souvent, on va la mettre avant ou après des vacances pour étendre un petit peu. Donc comme je vous le disais, on se sent pas mal seul, la relation avec les amis change un petit peu, parce qu'on va plus communiquer avec les amis lorsqu'on est à distance, ou on va essayer de prendre un café sur l'heure du repas, et après on retourne travailler dans l'après-midi. C'est très très différent, il y a des amis qui habitent à la maison que je n'ai pas vus depuis assez longtemps, simplement parce que les horaires ne fonctionnent plus vraiment. Si vous êtes en couple, c'est aussi une relation un petit peu différente avec votre partenaire, puisque vous n'allez pas vous voir tous les jours. Je sais que dans certains couples, ça marche bien, c'est un bon équilibre d'être séparé pendant deux à trois jours par semaine, et de profiter ensemble au maximum lorsqu'on est ensemble, alors que certains veulent se voir absolument tous les jours et passer du temps tous les jours. Donc c'est un petit peu le choix sur le type de vol qu'on peut faire. On peut quand même être à Jean-de-Bord, être à la maison presque tous les jours, dans ce cas-là, on va faire souvent du court-courrier, mais il peut y avoir aussi quand même des journées sur lesquelles le vol est annulé, on est en escale, et bien on ne pourra pas rentrer comme prévu. Donc si vous aviez prévu d'aller rechercher les enfants à l'école parce que vous deviez atterrir à deux heures l'après-midi, et que votre vol est retardé et que vous atterriez à six heures, ça vous prend toute une organisation derrière pour pouvoir pallier ce genre de situation. C'est vrai qu'en quelques mots, je vous conseille de bien connaître vos habitudes de sommeil pour chaque escale, pour chaque destination, indépendamment de l'heure de départ, l'heure d'arrivée, vous allez savoir un petit peu après quelques mois, après quelques années de vol, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous, et puis quelle est votre priorité, est-ce que cette fois-ci, oui, vous allez profiter de vos 24 heures à Tokyo, aller à Disney Tokyo, ou vous allez plus vous reposer dans la chambre parce que vous avez des choses qui sont prévues à votre arrivée à la maison. Donc c'était juste une petite vidéo pour vous parler un petit peu de la solidité des agents de bord, on est très souvent seul, j'espère que ça vous a plu, si vous avez la vidéo, vous pouvez mettre un pouceau vers le haut, vous pouvez aussi vous abonner, ce n'est pas déjà le cas, vous appuyez sur le petit bouton qui se trouve ici. Si vous aimez me suivre en anglais, à partir de la semaine prochaine, il y aura une nouvelle chaîne anglophone, je vais séparer les francophones et les anglophones, il semble que YouTube a du mal à comprendre de quoi je parle sur ma chaîne, parce que c'est un mélange des deux langues, donc restez ici si vous voulez les vidéos en français, si vous êtes anglophone, à partir de la semaine prochaine, vous verrez une petite vidéo rapide qui vous dira YouTube Victor Travel, et puis vous pourrez aller me suivre sur la chaîne anglophone. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, bonne semaine, salut ! Sous-titrage ST' 501